Bon heureux, après plus de quelques bugs sur Silent Fight to Silence, ben voilà on va prendre une fronde. C'est parti mon kiki ! Un jeu qui marche ! Un jeu qui marche ! On a acheté tout ce qu'ils pouvaient vendre, des téléphones et tablettes en passant par plein d'autres choses. Puis ils ont commencé à fabriquer des armes, et on n'a pas pu résister. Nos guerres au Moyen-Orient allaient de mal en pie, l'une en entraînant invariablement une autre. Même après ce jour funeste à Riad, on a continué à se battre, tandis que notre pays s'effondrait. Et nous achetions toujours chez Apex, pour conserver l'avantage. Tandis que le dollar s'effondrait, notre dette envers les Nord-Coréens grimpait inexorablement. Le chômage explosait, et le pays était à genoux. En situation d'échec, le gouvernement a arrêté le remboursement de la dette. Il n'en fallait pas plus aux Nord-Coréens. Ils pouvaient reprendre le contrôle de toutes les armes qu'ils nous avaient vendues. Une simple pression sur un bouton leur a permis de neutraliser notre armée tout entière. Les premières troupes de l'APC sur le sol américain étaient censées aider à la reconstruction. Mais les colis humanitaires ont rapidement cédé la place à la brutalité. Ils ont volé notre liberté. L'Amérique est sous le contrôle de l'APC. Mais elle se relèvera. Vous êtes la révolution. Bonjour et bienvenue sur KAC. Ici Soubinkan, l'information du jour. C'est aujourd'hui qu'ont commencé les préparations de la très attendue parade de la Journée des Patriotes. Cette fête des Buenogurs rend hommage aux officiers de liaison qui travaillent sans relâche pour servir de passerelle entre l'administration d'urgence et les citoyens ordinaires. Pour assurer la sécurité des spectateurs lors de la grande parade de cet événement, le maire, William Simpson, a annoncé qu'il comptait doubler les effectifs des brigades antiterroristes autour de la procession. Par ailleurs, il a diffusé la déclaration suivante. Les menaces qui planent quotidiennement au-dessus de qui l'avait pu nous sont cruellement faibles. Les attentats à la bombe, les fusillades, ces actes malveillants orchestrés par Benjamin Walker et ce réseau de terroristes. Sachez que nous veillerons à traduire ce criminel en justice. Les patrouilles de soldats de la paix veillent à la protection de nos rues pour tous les citoyens. Grâce au système de reconnaissance des menaces améliorées, nos drones savent identifier et neutraliser les terroristes potentiels en abattement. C'est une traite de terroriste, après ce qu'il a fait. Il ferait un peu moins le malin s'il savait que Walker était ici à Philly. Oui, Walker va bien faire avancer les choses. Il sera là dans combien de temps ? Cinq minutes. J'espère que ces nouveaux drones le scanderont pas. Tout est prêt ? Je crois, oui. J'espère, en tout cas. C'est fou, hein, Brady ? Ça fait quoi ? Trois jours que t'es avec nous et tu vas rencontrer Walker en personne ? C'est pour lui que je fais tout ça. Il est une inspiration pour nous tous. Brady, tu peux me passer l'essence ? Merci. J'imagine que Walker était une légende à Washington aussi, non ? J'ai su ce qui s'était passé là-bas. Désolée, contente que tu sois avec nous maintenant. Hé, les gars, c'est très bizarre. La rue est déserte. Quoi ? Merde, à cause de nous ? Putain, Walker sera là d'une seconde à l'autre. C'est parti ! Et c'est parti ! Et ce soit une grande idée ! Oh, non ! AAAAHHH ! AUSSERE ! CHKEUNICE ! CHKEUNICE ! CHKEUNICE ! Je suis moi, bien ! Je me ferais ! Achou, hein ! ... ... ... ... ... On leur dit rien, Bradley. C'est clair ? Bonjour. Merci d'avoir attendu si patiemment. On va pouvoir commencer. Bien. Vous allez me dire où je peux trouver Benjamin Walker. Vous perdez votre temps. Une dernière nouvelle, Walker se trouvait à Maitris. Vous savez que j'ai des super pouvoirs. Allez vous faire foutre avec vos pouvoirs, ça le traite ! Oh, on dirait que quelqu'un fait une petite démonstration. Je vais vous montrer l'étendue du pouvoir. Je place ma main comme ça. Je bise. Marie. Et ? Faites-le, fils de pute. Non, non, non ! Incroyable, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Vous allez coopérer maintenant ? Hein ? Je commence à en avoir marre de ces conneries. Allez, parlez ! Je serai moins passionné. C'est Walker. Ah, ça change. Je suis Walker. On se garde ici. Oh merde. Histoire. Ha, là ! C'est parti ! C'est parti ! Sur Steam, il est moyennement noté. C'est parti ! Il faut établir le contact avec notre cellule de résistance. Merde ! C'était pas le moment de me prendre une balle. Tu te souviens de ça ? Ce téléphone garantira notre sécurité si tu trouves un émetteur réseau et que tu le pirates. On pourra capter le signal crypté de la résistance et localiser la planque la plus proche. Tiens, prends-le. On bosse sans filet, là. Il faut trouver une planque de la résistance. Elle devrait contenir des infos sur le quartier dont l'emplacement des émetteurs. Mais mène-toi, Brady. Le temps presse. J'aimerais bien que l'APC arrête de me regarder bien. Allez, go. Tu peux le faire, Brady. Ok. Ah, la manette. J'aimerais bien que l'APC arrête de me regarder bien. J'aimerais bien que l'APC arrête de me regarder bien. J'aimerais bien que la pimpaderie. Je teämän sur le prêt. J'aimerais bien que l'APC arrête à se cladindo. J'aimerais bien que l'APC arrête de me regarder bien. Ok, à la suite. Ça va ? Je peux vous aider ? C'est pas bien ? Si je vous comprenez très vite... Attention maintenant ! Aux potables, purs et génitieux ! De la bonne aux potables, directement tombés du ciel ! Attention ! Ah ! Comment faire pour rentrer ? Ok ! Oh la la ! Qu'est-ce que c'est ? Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Arrêtez ! Laissez-le ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? Vous pourrez pas arrêter ! Lâchez-moi putain ! Lâchez-moi ! Vous avez vu sa jambe ? La vache ! Pourquoi ? Il y a envie... Attention ! Attention-les ! Tu t'es déjà mise à des besoins de médecins ? Médicaments, remèdes ! J'aimerais bien que la PC arrête de me regarder de haut. Le nul fond est pas mal, mais on se connaît ? Il ne peut pas ouvrir la porte. Je vais vous remonter le moment, vous avez de vos yeux. Voilà. Un truc à chercher. Un truc à ouvrir, un truc à chercher. Ah tiens. Qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a beaucoup d'obstacles. C'est parti. La scène c'est vraiment pas mal. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alli- C'est parti. Enculé d'espion, enculé de traître ! Tu veux nous donner au Norko pour une poignée de drilles, c'est ça ? On va lui donner une bonne leçon. J'y vais en premier. Molo, Vex. Dana a dit qu'on devait la prévenir si on chopait quelqu'un. Tu veux pas la foutre en rogne, hein ? Bon, j'espère juste qu'elle m'en laissera un peu. Je compte pas trop là-dessus. Je pense pas qu'on va se revoir. Oh, il est pas léger, le con. Il sera moins lourd quand Dana en aura fini avec lui. Ouais ! Hein ? Salut, toi. Je m'appelle Dana. Et toi, tu es... Monsieur l'espion. Toi et moi, on va jouer à un jeu. Tu vas me dire tout ce que les Norko savent sur nous. Pendant que moi, je vais te faire souffrir. Désolée, je pense que ça va être bien plus drôle pour moi que pour toi. Reste à savoir si ce sera rapide ou si au contraire tu as tenu longtemps. Lentends. Te gêne pas si tu veux hurler, d'accord ? Inutile que tu souffres en ciel. Allez. Je commence par les deux. Eh, Dana, il paraît qu'on a de la compagnie ? Qui c'est ? Oh, c'est encore un espion. J'allais lui poser quelques questions. Comment tu sais que c'est un espion ? C'est Baker et Scotsari qui me l'ont dit. Ces deux-là ! Ils sont le con comme leurs pieds, Dana. Il y avait quelque chose sur lui. Eh, mec. T'as des papiers sur toi ? Qu'est-ce qu'on a là ? Ethan Brady. J'en étais sûr, le message de Walker disait qu'il arriverait avec lui. On m'a rien dit, à moi ? Normal, t'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Tu venais de rejoindre l'équipe d'Harvey, c'est ça ? Je suis désolé pour ce qui s'est passé, mais tu as s'y en vécu. T'as besoin de gars dans ton genre. Au fait, je m'appelle Jack Parish et lui, c'est le docteur Sam Burnett. Et, euh, tu connais Dana Moulon ? Lui, on veut pas trop, j'espère. Tu sais que c'est ton jour de chance. Ça va, petit ? On dirait un traumatisme crânien. Ou une commotion. J'avais comprimé pour toi. Inutile de la bruiture de calmant, il faut qu'il reste concentré. Les blessures à la tête sont imprévisibles. T'as les idées claires ? Tu suis ce qu'on dit ? Va bien, Doc. Tu comprends tout, hein, Brady ? Il en a bavé, et la dernière chose dont il a besoin, c'est d'avoir des ennuis. Tu peux pas lui trouver une fausse identité et le relâcher. C'est pas aussi simple, Doc. T'as mis les écrans, les Norco veulent sa peau. Et puis, on a besoin de gens comme lui. Ils n'ont pas froid aux yeux. En plus, il en a déjà trop vus. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Brady ? Tu vas rester avec nous, hein ? Tu vas te salir les mains. Et tu vas sûrement crever. Waouh, avec une pub pareille ? Je suis surprise qu'on ait pas déjà gagné la guerre. Eh bien, c'est pour ça qu'on a besoin de Walker. Les discours, c'est pas mon truc. Bon, une objection à l'enrôlement de Brady ? Oui. Non ? Parfait. Bon, puisqu'on m'écoute pas. Je retourne travailler. Bonne chance. À plus tard, Doc. Bon, dès qu'on saura où il retient Walker, il faudra trouver un moyen de le libérer. La révolution repose sur lui. Mais chaque chose en son temps. On va t'entraîner et te montrer comment on fonctionne ici. Ben, sorti. Je dois m'occuper de cet émetteur. Salut. Suis-moi. Bon, je crois que t'arrives au beau moment. Walker a dû voir du potentiel en toi. Oui, c'est une confiance. Mon instinct me dit que t'es un gars bien. Il faudrait plus de gens comme toi. Des gens prêts à prendre part à la révolte. Car c'est de ça qu'il est question maintenant. Il faut raviver la flamme et un jour ou l'autre, ça fera boucle de neige. Avec le soutien de toute la ville, les Norcos n'auront aucune chance. Walker et l'étincelle. Les gens le suivront. On doit le récupérer. Ça va faire quelques mois qu'on est installé ici, maintenant. Tout ça fait partie de l'extension de la ligne de métro de Broad Street mise en sommeil en 21. Quand les caisses de la ville se sont vidées, elle n'apparaît sur aucune carte d'avant-guerre. Les Norcos ne connaissent pas son existence. Et là, je te le donne en mille, Branny. C'est ce qui va nous permettre de poter le cul de l'APC. Tu vas voir par ici. Et chaque chose en son temps. On va te mettre un peu d'acier américain entre les mains. Voici Sidney Cook. Il gère le dépôt. C'est qui ? C'est Ethan Branny. Il a aidé Walker. Walker s'est fait arrêter. Ouais, mais Branny n'y est pour rien. T'occupe pas de Cookie, il faut toujours qu'il ronchonne un peu. Mais il bidouille des armes comme personne. C'est pour ça qu'on garde avec nous. C'est pas vrai, Cookie ? Alors, tu te montres ta nouvelle pépite ? Un jour, tu feras cette blague et tu te retrouveras avec une balle dans le crâne. Tu feras moins le malin. Sidney, du calme, tu veux ? Branny a besoin d'une arme. Qu'est-ce que t'as en stock ? Je te propose ça. Et si jamais tu fais preuve d'un certain talent, on tâchera de l'améliorer. Tu dois te dire qu'un pistolet est bon à rien. Mais grâce au kit de conversion spéciaux de Cookie, tu peux vite te retrouver avec un pistolet mitrailleur. Voilà. Et maintenant, essaie de convertir ton pistolet. Un vrai charmeur. À plus tard. Tant qu'on restera déterminés. Et ça suffira pas pour gagner cette guerre. La priorité, c'est de se renforcer en étendant nos opérations dans les zones rouges. On tend des embuscades et on brille. Ça affaiblit les norcos et ça leur enfance. On finira par renverser la situation. Et dans les zones jaunes, on essaie de frapper le cœur et les esprits des gens prisonniers à l'intérieur. On les convainc qu'on peut gagner. Et quand Walker lancera l'appel, ils s'insurgeront et suivront. Mais on n'aura qu'une seule chance. Il faudra être prêt. Ok, il faudra que tu rejoignes la zone rouge. Dana t'expliquera comment on bosse. Là-bas, personne ne lui arrive à la cheville. Veuille juste à pas l'emmerder. Prouve-moi que j'ai raison de te faire confiance. Ok. Vous n'allez pas sortir les poches lides. Et d'oublier prendre des coquettes de Molotov. Hé Lorna, tu peux aider le nouveau ? Le mieux, c'est d'apprendre à les faire vous-même. Prenez des ingrédients et essayez. Ok, maintenant, assemblez-moi tout ça. Essayez d'en faire un. À vous de jouer. Et voilà. Bien joué. Bien. Vous êtes prêts, maintenant. Les Molotovs sont parfaits contre leurs soldats, mais ils ne valent rien contre les drones ou les véhicules. Alors faites gaffe. Elm Tri est en bas. Bonne chance, là-bas. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501